Van Gogh a passé les deux dernières années de sa vie la plus prolifique en Provence où, comme vous l'avez rappelé, il a découvert la beauté du ciel provençal et surtout ses nuits étoilées. Mais évidemment, les luminosités sont exacerbées. Quand on regarde la fameuse nuit étoilée de Saint-Rémy, les astres sont énormes, évidemment, alors qu'ils ne sont pas aussi gros dans le ciel et colorés d'une manière incroyable. Mais il y a ce réalisme de position. Donc Van Gogh peint le réel, ce qu'il voit dans le ciel. Et donc, c'est une urbaine pour un astronome ou astrophysicien qui dispose de logiciels qui permettent de reconstituer cela. Pour lui, il n'a pas de regard astronomique. Pour lui, le ciel, c'est autre chose. C'est une représentation de l'infini, une représentation de l'au-delà avec un aspect mystique. Il représente de façon réaliste la partie céleste et il les met ensemble, il fait une superposition. Et de proche en proche, ce genre de montage qui, finalement, en travail d'atelier, va s'accentuer au cours de son travail ultérieux.